donc comment peut-on déterminer le sens de la force de la rente F en utilisant la règle de l'âme à droite donc lorsque j'ai la règle de l'âme à droite donc là je n'ai qu'une règle de l'âme à droite de l'âme à droite de l'âme à droite de l'âme à droite un petit peu d'autre coup elle est ennort Personnelly vous n'avez pas besoin de non plus que je vous remercie en puissant la règle de l'âme à droite de l'âme à droite il n'y a pas de l'âme à droite de l'âme à droite de l'âme à droite de l'âme à droite pour moi il n'y a pas d'autres médicaments pour ce qui s'est présenté C'est-à-dire que le sens est de l'autre, c'est une vecteur qui est de l'autre, ou d'un autre. Donc nous allons voir les vecteurs en un plan. Donc comment on va schématiser ces trois V ? Donc nous allons utiliser QV, qui est l'asile de l'autre. F, qui est le sens de l'autre, le pouce. Et nous avons B. B, si tu vois cette façon, c'est ici. C'est-à-dire que B est de l'autre. C'est-à-dire qu'on est de l'autre. C'est-à-dire qu'on est de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on va schématiser par un point. Si tu vois ce qui est de l'autre, c'est de l'autre. Donc c'est-à-dire que B est de l'autre. Donc on va schématiser ces deux. Il n'est pas C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va schématiser le pouce. il ya donc S, QV, QB, je dis QV, là on va dire un peu plus, D, on va dire cube B et on va le schématiser par dans le cas qu'on tient, on va le schématiser par le centre c'est important de s'assurer que les DNA s'assureront dans le cas on enfin le cas on l'a fait ce sont les DNA ce sont les DNA on a un objectif B un objectif F un point dans ce cas on va faire des égaux on l'a fait premier exemple, la particule liède, on schématise une particule chargée par un pot, la particule liède, donc l'index a de la particule, il va pénétrer dans un champ magnétique avec une vitesse de v on va supposer que cette particule a une charge positive, plus positive, donc le champ magnétique, c'est le cas, par exemple, je prends un champ magnétique sortant, parce que je dis sortant, c'est à dire un point, sortant un point, j'ai un point donc, première, l'élève, il doit schématiser une force F, cette force F a 4 caractéristiques, la première caractéristique, il y a un point d'application, il y a la particule, il y a la force F, il y a de la direction, la direction, il y a les perpendiculaires, le vecteur V ou la B, mais il y a, le vecteur V ou la B. Ah, il est pas pronuncié à la partie B, il va falloir, il va falloir, donc il va falloir, et encore, il va falloir, car nous avons 3 ans, on va falloir, avec le vecteur, l'origine, on va falloir, sur le plan, on va falloir,ada, sur le plan, et ca 3 ans, on va falloir, le plan. Donc la direction y arrive. On dit la direction. D'abord, on a le sens. Le sens est le vecteur. F. Le sens qui est de la règle d'un amant d'arroi. Donc premièrement, on a un V. Mais la règle qui est de vouloir QV. Donc on a Q et le positif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que QV va être le sens est le V. Parce que Q est positif. Donc le casque Q positif, QV, le vecteur QV va être le même sens. Donc QV, c'est le V. Donc si on prend 7, on va le faire avec Q. Donc on a deux situations. Soit QV, soit 7, il va être en place. On a deux situations. Soit celle là, ou celle là. D'abord, c'est ce qui veut dire que B est un point, donc on a donné le cas de dire B est un point. B est un point, on charge le pouce, le pouce, le sens 0 vers le bas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que F, la force F, le sens 0, elle est convainc vers le bas. Le sens de F, voilà. Premier exemple. Ce sera le deuxième exemple. Je prends une particule chargée, avec une vitesse V10. La charge Q est négative. La charge Q est négative. C'est bon? Donc, on va mettre le point d'application. Deuxième, on va mettre le vecteur. Un, on va faire le plan. Un, on va faire le plan. Un, on va faire le plan. C'est à dire, le troisième, on va dire qu'on va faire le plan. Il sera perpendiculaire. La direction, on va dire qu'on va faire le vecteur B. Le QV. Premièrement, Q, je prends Q. On a pris, on a dit que Q est négatif. C'est à dire, QV, on retrouve le sens contraire de V. Parce que Q, il est négatif. Alors, QV, le sens contraire. Donc, F sera perpendiculaire. La direction. Le sens, QV. Les doigts. D23. B karoar. On a fait F. F est la deuxième phase. C'est à dire, F. LQ est là. Les doigts qui sont déplacés. Les doigts, les doigts qui sont déplacés. Donc, F, les mêmes réunis. On va faire quatre exemples. On va faire le pariur qui suit. un autre exemple maintenant on va prendre que par exemple V, charge Q négative, marge positive par exemple, la force F, il nous manque un seul vecteur, il y a WB, on a F, QV, puisque Q est positif, il nous manque un seul vecteur, il y a WB, le vecteur B, on a deux vecteurs pour le plan, et on a le plan, c'est-à-dire c'est-à-dire le vecteur B, à la K, soit K, soit point, donc on va suivre la régulière de la main droite, on va suivre les lois d'Yenna, ils vont suivre la direction de QV, soit K, il est donné que le pouce, c'est-à-dire F, c'est-à-dire F, c'est-à-dire le sens, donc, je trouve que le pouce est positif, c'est-à-dire le pouce est positif, G, que V est positif, donc derrière il dit un point, parce que B, vous avez le cas d'ailleurs, c'est-à-dire B est positif, donc B est positif, donc il dit qu'il n'est rien, F, vers l'eau, Q négatif, cela veut dire que QV, le sens contraire de B, QV, F est forte, donc on a soit de la situation, soit de la situation, soit de la situation, ça veut dire qu'on a fait, on a dit qu'on a fait 4. Donc on a fait deux des événements, pour vous expliquer comment on utilise la régulière de la main droite pour déterminer le sens du facteur R, ou le V, ou le B plutôt. Donc on a deux des exemples, je trouve d'autres exemples des exercices, donc la règle de la main droite, c'est une règle qu'on peut utiliser pour déterminer le sens via le vecteur F, ou la B, ou le V, 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 ou le V. Donc on a deux paragraphes, on a une application, comment on peut déterminer le sens. Maintenant, on va passer le deuxième paragraphes du cours, l'éradine, l'étude, lorsque, lorsqu'une charge pénètre dans une région urinaire, un champ magnétique, il sera soumise, il y en a de la force F, qu'est-ce sera le mouvement dialogue ? Moi je raccoute, avec l'équilibre, pour exemple. Je raccoute comme circulaire, je raccoute l'épidine, je raccoute comme le plan, donc l'espace, le suivant du droit, ou je raccoute comme uniforme, ou un uniforme, donc je raccoute comme ça le vidéo. Donc je vais vous montrer une expérience, une petite expérience. Le mouvement, il y a la particule chargée lorsqu'il est soumise à un champ magnétique. Premièrement, le champ magnétique qui n'est pas uniforme. Lorsqu'il est soumise à un champ magnétique uniforme. Donc, on arrive à la vidéo.